... Mon cher Premier ministre, je vous reconnais bien, avec vos yeux battus de bassères tésiens. Avez-vous des soucis, des choses vous tracassent ? Vous êtes impayable, le monde entier vous froisse, je ne vous connais que la mine des confites. Je suis à la tête d'un État en faillite. Vous l'avez déjà dit. Mais cette fois, c'est vrai. Il faut bien quelquefois, monsieur, se répéter. Détendez-vous, mon cher. Il n'y a pas de télé. Nous sommes entre nous, à quoi bon simuler ? Monsieur le Président, je l'admettrai sans peine, le coup de la rigueur était une rengaine. Aujourd'hui, croyez-moi, je ne plaisante plus. L'esprit de comédier est tout à fait exclu. Comme par un effet de justice immanente, avant-hier surjouée, aujourd'hui bien présente, la faillite nous gagne et disloque nos comptes. Des dépenses, l'envol, des recettes, la fonte. Le budget de l'État est en train de sombrer ! De ma déconfiture, vous ne pouvez douter. Monsieur le Président, excellence et auteur, référence absolue, grandissime grandeur, cette fois, j'ai bien peur que le Premier ministre n'ait pas trop à forcer pour se montrer sinistre. La vérité est là et quelque peu alarmante. Le déficit se creuse et la dette est démente. C'est une conséquence quasi automatique que la dette privée devient dette publique. Rescaper la finance n'a jamais voulu dire que répondre à l'urgence, c'est repousser le pire. Oui, soulager les banques de leurs pertes toxiques à méchamment mouiller les finances publiques. À quoi s'ajoute enfin, pour la bonne mesure, l'effet de la croissance faisant triste figure ? Ce n'est plus un trou d'air, mais bien un précipice. Enterrons la croissance, messieurs, des profondices. Même le plus vaillant ministre des Finances ne peut lutter contre pareille malfaisance. L'impôt ne rentre plus, des prestations s'envolent. C'est de la récession que nos comptes s'affolent. Pour couronner le tout, nous ferons bientôt face à la mauvaise foi des banques de la place. Vous l'avez résuni, j'en avertis déjà, nier sans hésiter, rien de voir à l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada